Donc les nouvelles de la firmerie, ça va un petit peu mieux qu'il y a une semaine ou deux, donc on est parvenu à sortir quelques joueurs de la firmerie et à les mettre sur le terrain. Trois exactement, le premier c'est Adria Trebel, rupture ligament latéral interne au niveau du genou, reprise de l'entraînement sans souci, je pense qu'il va bientôt être capable d'être aligné en match. Deuxième remis sur le terrain, Yuji Ono, séquel de ligament croisé antérieur, plastique ligament croisé antérieur au niveau du genou, lui aussi, il est déjà sélectionné, il était déjà sur le banc pour le match contre le Zenith, donc tout va bien pour le moment. Troisième joueur qu'on a remis sur le terrain, c'est Geoffrey Mougangibia, qui est une élongation au niveau de ses adducteurs droits, lui il a même joué hier contre le Zenith, donc ça se passe bien. On a encore presque sur le terrain, on va dire, qu'ils vont passer des tests demain d'aptitude, on a Martin Miletsch, donc c'était un problème d'insertion des grands droits au niveau du pubis, donc s'il réussit son test demain matin, il recommencerait les entraînements avec le groupe demain après-midi. Darwin Andrade, qui avait une déchirure de son psoas iliaque gauche, on a refait le contrôle échographique aujourd'hui, tout va bien, il n'y a quasi plus rien, il fait aussi un test demain matin avec Martin Miletsch, et si ça se passe bien, il recommencera l'entraînement demain après-midi. Presque prêt, on a Mehdi Karchela, donc pour rappel, douleur pubienne, antésopathie, des adducteurs, on a toujours un peu peur de le remettre trop vite sur le terrain, ça se passe très bien pour lui, il n'a plus mal du tout, il fait des parties d'entraînement, et en fonction de l'évolution, on le reverra assez rapidement aussi dans l'équipe. A l'infirmerie, il nous reste Julia Dessart, une contusion de son genou, tout va bien lui aussi, on est vraiment content de son évolution, il est prévu que si ça continue comme ça, qu'il reprenne l'entraînement collectif jeudi de la semaine prochaine, en revenant du Zénith. On a également François Marquet, pour une inflammation au niveau de sa tiborosité tibiale antérieure, qui recommencerait également les entraînements demain. Donc avec toutes ces bonnes, ou plus ou moins bonnes nouvelles, il y en a quand même une qui est mauvaise, donc c'est notre Mironis Tam qui s'est blessé avant-hier à l'entraînement, donc il y a une grosse entorse de cheville, avec une grosse contusion osseuse au niveau d'un os qu'on appelle l'astragale. Je pense, bon il n'y a pas d'intervention chirurgicale prévue, mais je pense qu'il y en a quand même pour quelques semaines sur la touche, avant de pouvoir recommencer à jouer au football.